Elle est à la base du Saint-Honoré, du Paris-Brest, de l'éclair, de la religieuse, c'est la pâte à choux que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors l'inventeur s'appelle Popellini, mais celui qui la maîtrise bien, parmi les grands pâtissiers parisiens, c'est Jeffrey Kine, qui est arrivé depuis peu dans le 17ème arrondissement de Paris. Et donc il est vrai que la pâte à choux c'est tout un art, tout part d'une panade de bons choix de produits et juste après le tournement du pâtissier. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédient pour réaliser une pâte à choux ? Pour faire une pâte à choux, il nous faut le lait qu'on a mis à chauffer, l'eau, le sel, le sucre qu'on a mis à chauffer et on va y ajouter le beurre. Ça boue. Donc là ça boue. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe ? On met la farine d'un bloc. C'est ça. C'est ce qu'on va appeler la panade. Le but c'est de la dessécher, pour bien la décrocher. Et on va la faire au batteur. Donc là on voit qu'il y a encore la vapeur. Tant qu'il y a encore de la vapeur, on n'ajoute pas les eaux. D'accord. On voit qu'il n'y a presque plus de vapeur. Il n'y en a plus. Et on va commencer à mettre les oeufs petit à petit. On voit très bien que la panade là absorbe très vite les oeufs. Et là on a une jolie pâte à choux tombante, mais comme il faut. Et ensuite, là on va pocher des éclairs. Oui. Et alors si je voulais faire des choux, tu fais une rosace comme ça. Alors ça c'est le choux de base de la religieuse. Vous préchauffez votre four à 250 degrés. Vous mettez votre pâte à choux, vous éteignez le four. Vous attendez qu'elle gonfle. On rallume le four et on le cuit. Fini, 150 degrés. Pour d'autres à peu près 40-45 minutes. Et voilà les éclairs. Parfait. Regarde, tu prends une petite douille comme ça. Tu prends et tu vas percer. Et d'où l'intérêt d'avoir fait des petits trous. C'est de garnir. Et en fait, quand tu coupes, t'as un éclair qui est bien garni. Tu vois. Merci Jeffrey pour cet exercice de pâte à choux. Bonne dégustation. Merci. C'est bon. Merci.